Hello tout le monde ! Comme tous les jours, on se retrouve pour un épisode de révision de flashcards accompagné avec l'intelligence artificielle pour nous faire le verso des flashcards. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi un monosaccharide ? Alors du coup, les monosaccharides, ce sont la forme la plus simple d'hydrate de carbone, plus communément appelée sucre ou glucide. Pour entrer un peu plus dans les détails, on entend mono dans monosaccharide, donc c'est qu'il y en a un, un quoi, un ose, un seul ose, qui fait que c'est la forme de glucide la plus simple. Comme exemple de forme de glucide la plus simple, on a le glucose, à ne pas confondre avec les glucides, on a le galactose, le fructose et d'autres que je connais moins comme ça de tête. Et en fait, en se combinant avec d'autres styles de sucre, on a des combinaisons plus ou moins grandes qui déterminent leur identité glucidique. Par exemple, si on prend le galactose et qu'on le fusionne avec le glucose, ça donne le lactose, le sucre du lait. Du coup, avec cette combinaison, le lactose devient un sucre appelé disaccharide. Donc le lactose est bien un sucre et non une protéine, comme on peut l'entendre régulièrement. Petite dédicace à Magali Gastro. On pourra aborder les différentes formes de sucre sur d'autres flashcards, comme celle-ci, les disaccharides, mais aussi les polysaccharides, qui sont hyper intéressants. Volou, volou, vérification ! C'est quoi un monosaccharide ? Un monosaccharide est une molécule simple de sucre, la plus basique des unités de glucides. Imagine un monosaccharide comme une brique élémentaire dans le monde complexe des glucides. Comme les briques peuvent être assemblées pour construire diverses structures, les monosaccharides peuvent se combiner pour former des disaccharides, deux monosaccharides liés ensemble, et des polysaccharides, plus de deux monosaccharides liés ensemble, créant ainsi une variété de glucides complexes. Les monosaccharides jouent un rôle clé dans le métabolisme, agissant comme des sources d'énergie immédiate pour les cellules. Le glucose, par exemple, est un monosaccharide essentiel qui sert de source d'énergie primaire pour notre corps. Le terme monosaccharide est dérivé du grec mono, signifiant un, et saccharide, du grec sakcharone, signifiant sucre. En somme, monosaccharide signifie littéralement un sucre. Humour et engagement Si les monosaccharides étaient des personnages dans un jeu vidéo, le glucose serait le personnage de base dont vous démarrez l'aventure. Indispensable, fiable et présent dans presque toutes les quêtes processus métabolique. En médecine, la compréhension des monosaccharides est cruciale dans la gestion du diabète, où la régulation du glucose, un monosaccharide, est essentiel. La mesure des niveaux de glucose sanguin aide à ajuster l'alimentation, l'exercice et l'administration d'insuline pour les personnes diabétiques. Les monosaccharides sont les unités de base des glucides, essentiels comme source d'énergie immédiate et comme composants de structures complexes dans notre alimentation et notre métabolisme. Quel est le rôle principal du glucose dans le corps? Du coup, comme tu l'as abordé dans la conclusion, le glucose est une source d'énergie essentielle pour le métabolisme. D'ailleurs, tu as dit source d'énergie immédiate, précisément immédiate. Et c'est intéressant de préciser ça parce que quand on compare aux deux autres sources principales d'énergie, que sont les macronutriments lipides et protéines, on observe bien que c'est un carburant plus efficace immédiatement. D'ailleurs, le cerveau, même s'il est très lipidique, est très demandeur de glucose. Exactement. Ta réponse est bien formulée et souligne un point crucial. Le glucose, en tant que source d'énergie immédiate, joue un rôle central dans notre métabolisme, surtout comparé aux lipides et protéines qui sont métabolisés plus lentement et servent de source d'énergie à long terme. De plus, la mention du cerveau est pertinente. Malgré sa composition riche en lipides, il dépend largement du glucose comme source d'énergie principale. Cette dépendance illustre l'importance vitale du glucose pour le fonctionnement optimal du cerveau et d'autres tissus qui requièrent une alimentation constante en énergie rapide. C'est une excellente observation qui met en lumière la complexité et l'interdépendance de notre métabolisme. Si tu as d'autres questions, je suis tout oui. OK, passons à la flèche carte suivante. C'est parti. Les oméga-3 sont-ils de bons antioxydants? OK, donc là, on a une nouvelle flashcard que je viens de faire qui va atterrir dans le deck. Et c'est une flashcard de questions pièges. Car j'ai eu cette idée-là, je me suis dit tiens, il y a très peu de flashcards avec des questions pièges et ça pourrait être intéressant d'en avoir quelques-unes. Donc là voici. Les oméga-3 ne sont pas antioxydants. On a tendance à penser que tout ce qu'ils vont pour la santé, ils vont antioxydants. Non, mais pas forcément. Et c'est le cas pour les oméga-3. Justement, ils sont très sensibles à l'oxydation. C'est pour ça que les graines de lin, les graines de chia ou même le poisson rancisent plus rapidement que les graisses saturées. Voilà pour les oméga-3. Ben, je ne sais pas quoi dire d'autre en détail. Ouais, vérification. Les oméga-3 sont-ils de bons antioxydants? Non, les oméga-3 ne sont pas considérés comme des antioxydants. Leur rôle principal concerne plutôt la réduction de l'inflammation et la santé cardiovasculaire. C'est une question astucieuse. Les acides gras oméga-3, tels que l'EPA, acide eicosapentaénoïque, et le DHA, acide docosaexaénoïque, jouent un rôle crucial dans le corps, notamment en contribuant à la santé du cœur, du cerveau et en régulant l'inflammation. Contrairement aux antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E ou le bêta-carotène, qui protègent le corps contre les dommages causés par les radicaux libres, les oméga-3 agissent en incorporant leurs acides gras dans les membranes cellulaires, améliorant la fluidité et la fonction des cellules et en modulant les processus inflammatoires. Le terme « oméga-3 » fait référence à la position de la première double liaison dans la chaîne carbonée de l'acide gras, comptée à partir de l'extrémité méthyl, oméga de la molécule. Le « 3 » indique que la première double liaison est située au troisième carbone en partant de l'extrémité oméga. Si on imaginait les oméga-3 et les antioxydants dans un jeu vidéo, les oméga-3 seraient les guerriers spécialisés dans la lutte contre l'inflammation, tandis que les antioxydants seraient les boucliers protégeants contre l'attaque des radicaux libres. Chacun a son rôle spécialisé, mais tous deux sont essentiels à la quête de la santé. Dans le domaine de la santé, les suppléments d'oméga-3 sont souvent recommandés pour soutenir la santé cardiovasculaire, réduire les triglycérides et comme soutien dans certaines conditions inflammatoires, tandis que les antioxydants sont utilisés pour protéger contre les dommages oxydatifs et soutenir le système immunitaire. Les oméga-3 ne sont pas des antioxydants, mais jouent un rôle essentiel dans la santé cardiovasculaire et la régulation de l'inflammation. Ils agissent différemment des antioxydants, qui protègent directement contre les dommages oxydatifs. Comment les oméga-3 influencent-ils la santé cardiovasculaire? Les oméga-3, ils influencent la santé cardio en réduisant les triglycérides, comme tu l'as dit, et aussi en agissant comme anti-inflammatoire et aussi en prenant la place des graisses saturées, voire des graisses trans dans notre assiette. C'est une excellente réponse. En effet, les oméga-3 contribuent à la santé cardiovasculaire de plusieurs façons importantes. En réduisant les niveaux de triglycérides dans le sang, en possédant des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et en remplaçant les graisses saturées et trans dans l'alimentation, ce qui peut contribuer à une meilleure santé du cœur. Leurs effets bénéfiques sur la fluidité des membranes cellulaires et leur capacité à influencer divers processus métaboliques sont également cruciaux pour maintenir un système cardiovasculaire sain. Ta compréhension du rôle des oméga-3 et de leur impact sur la santé cardiovasculaire est tout à fait correcte. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !